La Martinique est une île située dans les Caraïbes, et plus précisément dans l'archipel des Petites Antilles. Elle est à la fois une région et un département. L'île aux fleurs, comme on aime la nommer, est un paradis pour les amoureux de nature. Les paysages sont divers et variés. Vous découvrirez des plages de sable noir, des forêts tropicales au nord, et de superbes plages de sable blanc au sud. La plage des Salines, longue bande de sable bordé de cocotiers, très souvent photographiée, est citée comme étant la plus belle plage de l'île. La montagne Pelée est le point culminant de la Martinique. C'est un volcan, encore en activité, dont la dernière éruption date de 1929. Il est désormais très surveillé par l'observatoire sésmographe du Mande des Cadets. Au niveau culturel, la Martinique est aussi connue pour son joli tissu. En effet, le madras est le tissu emblématique de la Martinique. Il sert de tissu de base pour être une vestimentaire traditionnelle, comme les chemises madras pour les hommes, et les jupes, mouchoirs, coiffes et robes madras pour les femmes. Le carnaval de Martinique Les festivités montent en puissance pendant près de deux mois autour de défis déguisés, de spectacles de danse et de concerts de musique locales. La bibliothèque Schelcher est la bibliothèque publique départementale de la ville de Fort-de-France. C'est le bâtiment le plus visité de l'île. Les ruines de Saint-Pierre Étant classée ville d'art et d'histoire en 1982, Saint-Pierre est souvent comparée à la cité de Pompéi. Elle est aussi disparue en quelques heures sous les cendres du Vésuve. Comme spécialité, il y a d'abord le féroce. C'est une préparation à base de chair d'avocat écrasée, mélangée de la chair de morue dessalée et effilochée, de farine de manioc et de piment. Il y a le repinson. C'est un gâteau à base de pâtes brisées, de quatre quarts et de confiture de manane, de coco ou de goyave. Il y a ensuite le tina morue. C'est de la banane verte cuite à l'eau, servée avec de la morue séchée et une sauce suneillette. Et pour finir, il y a le planteur. C'est un cocktail préparé avec du jus de fruits exotiques, mélangé avec du sirop de canne, de la muscade, de la cannelle et du citron vert.